On a tous déjà eu du lait dans son frigo, mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il y a dans cette bouteille et si c'est bon pour notre santé ? Pour les aider à grandir et les rendre forts, nous avons tous grandi avec. Est-ce que c'est bon pour la santé ou pas ? Mais ça, c'était avant. C'est pas nouveau, dans l'imaginaire collectif, le lait est considéré comme un aliment sain et nutritif. Ce serait une source importante de protéines, de calcium et de vitamines. Mais malgré tout ça, depuis quelques années ou même depuis quelques décennies, les bienfaits du lait sont bien plus critiqués qu'avant. Certains allant même jusqu'à complètement déconseiller sa consommation pour éviter certains problèmes de santé. Mais au final, qui a raison ? Aujourd'hui, on va essayer de découvrir la vérité sur cette boisson qu'on a tous consommé, mais qui cache peut-être de lourds secrets. Ouais ok, j'en fais un peu trop. Dans les foyers français, le lait est partout, avec une production annuelle avoisinant les 24 milliards de litres. Ce qui fait environ 53 litres de lait consommé par chaque français et par an, ou à peu près 1 litre par semaine. Pourtant, environ 68% de la population mondiale est intolérante au lactose. Ça fait presque 3 personnes sur 4. Alors c'est un chiffre qui varie plus ou moins en fonction des pays, mais la moyenne reste quand même super haute. Par exemple, seulement 5% des Scandinaves sont intolérants au lactose. Alors que pour les populations d'Asie de l'Est, le chiffre avoisine les 100%. On est d'accord que c'est quand même bizarre. D'un côté, la consommation de lait est très élevée en France, mais d'un autre côté, il y a littéralement des millions de personnes qui sont intolérantes au lactose, et qui ne devraient tout simplement pas consommer de produits laitiers. Alors certes, l'intolérance au lactose peut se manifester de plein de façons différentes, on y reviendra après d'ailleurs. Mais quand même, perso, je trouve ça un peu inquiétant. Le pire, c'est quand je vois certaines personnes se forcer à boire du lait pour les supposer bienfaits, alors qu'elles détestent ça. Il est trop fort le lait français ! Quand on regarde bien, on pourrait considérer le lait comme un produit fondamental dans l'alimentation de tous les mammifères, dont on fait partie, je vous rappelle, surtout dans les premiers mois de notre vie. Le lait apporte plein de nutriments essentiels qui favorisent le développement et la croissance de notre squelette. Le lait est riche en protéines, il est riche en sucre, il est riche en vitamine B12, il est riche en minéraux, que des nutriments qui protègent le nourrisson contre le développement de certaines infections et maladies. Donc sur le papier, ça a l'air génial ! Mais c'est génial ! Et on pourrait même se demander pourquoi le lait maternel n'est réservé qu'aux enfants, si jamais il est aussi bon que ça pour la santé. Tout simplement parce que, quand on grandit, notre corps est un peu plus capable de produire lui-même les nutriments dont on a besoin. Et en plus de ça, au fil des années, on est capable d'absorber et de digérer des nutriments qui sont présents dans d'autres aliments, comme la viande, les légumes, le poisson, ce qu'on est pas capable de faire en tant que nourrisson. Vous avez peut-être déjà entendu dire, le lait de vache est fait pour les veaux, pas pour les êtres humains. Et en soi, c'est plutôt vrai. Une fois la croissance terminée, les veaux ne consomment plus de lait. Mais alors pourquoi nous, on continuerait d'en boire ? Les veaux, les humains et les humains, c'est pas bon. Les veaux, les humains et les humains, c'est certainement un grand cancer promoter. C'est un grand promoter des maladies vascular. Je pense qu'on arrive à un stade où c'est tellement ancré dans les habitudes qu'on pense plus forcément aux différents souhaites disant bienfaits. Et on en oublie de se demander si notre corps en a vraiment besoin. Il faut quand même préciser quelque chose, c'est que les bébés et les enfants ont un avantage par rapport aux adultes, c'est qu'ils digèrent mieux le lait que nous grâce à une enzyme présente dans l'intestin. Mais pour ça, laisse-moi te faire un petit dessin. L'enzyme concernée, elle s'appelle la lactase. Elle permet de mieux digérer les sucres du lait et le famoso lactose. Mais le problème, c'est qu'en grandissant, la quantité d'enzymes chute et le lait devient du coup bien plus difficile à digérer. Et pourtant, à la base, le procédé est tout simple. Ici, on a l'intestin grêle. Ici, on a le gros intestin. Pour les personnes qui seraient tolérantes au lactose, ça pose pas de soucis parce que le lactose entre en contact entre guillemets avec la lactase. Tout ça est assimilé correctement et on a pour résultat du galactose et du glucose. Jusqu'ici, tout va bien. Alors que pour une personne intolérante qui n'aurait pas de présence de lactase, eh bien le lactose va fermenter dans le gros intestin, ce qui peut provoquer des gaz, des ballonnements, mais ça peut provoquer aussi de l'acné, des douleurs articulaires. En bref, que des réjouissances. Et c'est du coup ça qu'on appelle l'intolérance au lactose. D'ailleurs, si ce petit schéma fait par mes soins t'a permis de mieux comprendre ce que c'était l'intolérance au lactose, lâche un petit like sur la vidéo et bien sûr, n'oubliez pas de t'abonner. Vous vous en rendez pas tant, mais ça soutient à mort la chaîne et puis moi, ça me fait plaisir. Donc petit abonnement, on active les notifications. On n'a pas raté les prochaines vidéos qui arrivent sur la chaîne. Je suis sûr que vous vous souvenez d'au moins une publicité sur le lait. Et c'est normal, il y en a eu un paquet. Depuis les années 30, 1930, les industriels utilisent même des mascottes pour promouvoir le lait, comme par exemple Elsie, la vache de la marque Bordel. Et vous avez capté, le nom de la vache n'est pas du tout anodin. Elsie, ça somme comme healthy, qui veut dire bon pour la santé en anglais. Alors perso, moi j'y vois un petit lavage de cerveau. Mais peut-être que je plane. Ou pas. Les publicités ont également mis en avant l'important du lait pour la santé. Avec des slogans comme le lait, une force de la nature. Ou encore le lait, ça fait grandir. Ces publicités nous ont toutes marquées d'une façon ou d'une autre. Et ont contribué à faire du lait, une boisson perçue comme saine et équilibrée pour la santé, et presque indispensable à notre développement. Aujourd'hui, les publicités pour le lait continuent à utiliser des petits animaux mignons, accompagnés de messages santé pour convaincre les consommateurs. Quelle indignité. Sans rire, il y a quand même beaucoup de messages qui sont hyper trompeurs. Certaines publicités ont même été accusées et interdites pour avoir vanté des bienfaits pour la santé, qui n'étaient même pas prouvés scientifiquement. Par exemple, certaines publicités ont suggéré que le lait pouvait guérir l'acné ou les troubles digestifs. Evidemment, sans preuves scientifiques pour étayer tout ça. En plus, les publicités sont toujours mises en scène avec des animaux qui semblent heureux, dans des prairies verdoyantes, ce qui crée l'illusion d'une production laitière qui serait respectueuse du bien-être animal et de l'environnement. Malheureusement, on sait que la réalité de l'industrie laitière est bien différente, avec des conditions d'élevage parfois très cruelles pour les animaux. Ok, on est à Lyon, il est 8 heures du matin, je me rends au supermarché du coin, pour voir un petit peu quel type de lait ils ont à proposer et vérifier avec quelques petits détails. Ok, là je suis allé récupérer une brique de lait premier prix, et on voit que sur la liste d'ingrédients, on n'a pas trop d'infos. On ne sait pas si le lait vient d'une vache qui a été élevée en plein air, si elle a été nourrie avec des antibiotiques. Je suis presque sûr que vous ne saviez pas que dans cette brique de lait, ce n'est pas le lait qui vient d'une seule vache, c'est l'association de plein de lait différents, de plein de vaches différentes, qui potentiellement ne viennent même pas de l'Union Européenne. Et c'est très différent de la viande par exemple ou des œufs, on peut voir directement la provenance un petit peu à un de ces produits-là. Sur le lait, c'est quand même vachement flou. Ce qui est embêtant, c'est que la composition du lait varie en fonction de la race de la vache, varie en fonction de l'alimentation et du traitement industriel, et malheureusement ça, on ne le sait pas toujours. Le lait peut aussi contenir certaines traces de contaminants, comme des antibiotiques, des pesticides et même des métaux lourds. Et vous imaginez bien, tout ça peut avoir un effet néfaste sur la santé, avec principalement une perturbation du système endocrinien. Et a priori, tout ça pourrait favoriser l'apparition de certains cancers, principalement celui de la prostate. Mais le problème, c'est que c'est hyper difficile d'avoir un avis arrêté sur la question à partir du moment où tous ces résultats sont très variables. Plusieurs études ont noté que la consommation de lait pouvait augmenter le risque de développer un cancer de la prostate, comme cette méta-analyse qui date de 2014, qui s'est vraiment penchée sur la question. C'est plus d'une trentaine d'études qui ont été passées au peigne fin pour déterminer si oui ou non la consommation de lait pouvait avoir une influence. Et les chercheurs en ont conclu qu'une consommation importante de produits laitiers pouvaient effectivement augmenter le risque de développer un cancer de la prostate. Mais le constat est très intéressant puisque les résultats ne sont pas liés à la consommation de lipides ou de sucres présents dans le lait, mais plutôt à d'autres composants qu'on a mentionnés plus tôt, comme éventuellement les traces d'antibiotiques ou de pesticides. Il y a une autre piste qui proposerait que ce sera en partie dû aux œstrogènes qui sont présents dans le lait et qui s'ajoutent aux quantités qu'on produit déjà. Une autre étude a montré que les hommes occidentaux étaient plus sujets au cancer de la prostate que les hommes asiatiques par exemple. Et en soi, ça ne m'étonne qu'à moitié. Quand on voit que les régimes occidentaux se basent principalement sur la consommation de produits animaux, contrairement à d'autres régimes qui s'organisent plutôt autour de la consommation de produits végétal. Et je pense aussi que si vous prenez du lait qui a été produit il y a 50 ou 60 ans, et que vous le comparez à du lait que vous achèteriez aujourd'hui en grande surface, on n'aurait évidemment pas du tout la même qualité. Et encore plus si les vaches sont nourrées aux graines et traitées avec des antibiotiques. C'est sûr que dans des conditions d'élevage pareilles, les hormones des vaches fétires seront probablement déléguées. « On leur deathbed » « Every man will die with prostate cancer and some will die from it. You and I have prostate cancer right now. » « Thank you for informing. » « Hopefully we will not die of it. We should not die of it. Prostate cancer, colon cancer are cancers that no one should ever die from because they are so easy to screen for, they are so easy to treat when they are in their infancy, that it's totally unacceptable that people are dying. » En plus de tous ces laits, on a du lait végétal qu'on n'a même plus le droit d'appeler lait végétal il me semble. On peut trouver du lait d'amande, on peut trouver du lait d'avoine, on peut trouver du lait de coco ou du lait de cajou. Il y en a pour tous les goûts. Il y a un autre endroit où vous avez l'embarras du choix, c'est sur le site Coro qui sponsorise la vidéo. Que vous cherchiez des boissons végétales ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs, c'est là-bas qu'il faut aller. Mon favori du moment avec les beaux jours qui arrivent, c'est de me faire un smoothie avec du jus de pomme qui vient de chez Coro évidemment, avec de la purée de mangue, avec de la boisson à l'avoine. Je rajoute quelques fruits rouges congelés et ça me fait une délicieuse boisson. Mon autre favori du moment, c'est de mélanger ma protéine en poudre avec du café froid. J'adore le goût du café. En plus, ça me rajoute un tout petit peu de caféine à ma boisson protéinée. C'est parfait pour l'été. Mais bien sûr, sur Coro, vous pouvez retrouver plein d'autres choses. De l'huile pour cuisiner, du riz, des pâtes, de la purée de cacahuètes, de la purée de noix de cajou, des fruits séchés ou lyophilisés. Vraiment, ce serait un crime de ne pas faire votre prochaine commande sur Coro. Donc cliquez sur le premier lien dans la description et ajoutez le code NAS5. Vous savez que c'est un gros soutien pour la chaîne, mais en plus de ça, je suis sûr que vous allez adorer tous les produits qu'il y a sur Coro. Donc cliquez sur le premier lien dans la description, code NAS5. Ok, j'ai huit bouteilles de lait différentes et encore, je ne les ai pas tous choisis. Je pense que j'aurais pu en avoir une douzaine, voire même une quinzaine, si je les avais tous pris au supermarché. Il y a vraiment un max de variétés entre les laits de vache, lait de brebis, lait de chef et les laits végétaux. Il y a quand même de quoi faire. En premier, on a le lait de vache qui est probablement le plus connu, mais même le lait de vache, on peut le trouver sous plusieurs formes différentes. Ici, on a du lait entier. Ici, on a du lait demi-écrémé. Et ici, on a du lait sans lactose qui pourrait être apparenté à du lait écrémé. Et comme vous en doutez, chacune des formes a des avantages et des inconvénients. Le lait entier est entier, mais du coup, il est plus gras. Il y a donc plus de matière grasse et plus de calories que les deux autres laits, demi-écrémé et écrémé. Mais du coup, il est également plus riche en nutriments, en vitamines et en minéraux. Par contre, forcément, les laits demi-écrémés et écrémés sont plus faibles en vitamines et minéraux, plus faibles en matière grasse et plus faibles en calories. Mais du coup, dans le lait sans lactose, on a un gramme de matière grasse pour 100 ml à comparer du lait entier où on a 3,6 grammes de gras par 100 ml. Donc, vous voyez que les apports nutritionnels sont un peu différents. En plus du lait de vache qui apparaît dans plusieurs déclinaisons, on a aussi l'apparition du lait de chèvre ou du lait de brebis. C'est quand même intéressant pour ceux qui n'auraient pas envie de consommer du lait de vache et qui auraient besoin d'un peu de variété. Personnellement, j'ai uniquement goûté le lait de chèvre il y a très nombreuses années. Je ne suis pas forcément fan, mais de toute façon, je ne suis pas vraiment fan du lait en général. Il y a aussi les alternatives végétales qui ont beaucoup de succès ces derniers temps. Avant, on appelait ça du lait végétal, mais je crois que légalement, ils n'ont plus le droit d'appeler ça du lait végétal et on est obligé de dire que c'est de la boisson végétale. Ça n'a pas plus mal, au moins, il n'y a pas de compris sur la marchandise. Et mine de rien, ça apporte une alternative qui est quand même populaire pour les personnes qui seraient intolérantes au lactose ou qui n'auraient pas envie de consommer des produits animaux. Mais forcément, les boissons végétales sont moins riches en nutriments et moins riches en protéines que du lait de vache. Il faut aussi noter que certaines boissons végétales ont pas mal de sucres ajoutés pour essayer d'améliorer un petit peu le goût. Ce qui peut au final augmenter l'apport calorique et qui, si vous n'êtes pas attentif, pourrait déséquilibrer un petit peu votre programme diététique. En plus de tout ça, que ce soit pour les boissons végétales ou le lait de vache, il y a des alternatives biologiques. Il y a du lait pasteurisé, du lait stérilisé. Mais en fin de compte, le choix que vous allez faire sera plutôt basé sur vos préférences personnelles et potentiellement sur vos besoins nutritionnels. Quel que soit le lait que vous choisissez, il y a souvent une propriété en particulier qui est mise en avant pour vanter ses bienfaits. C'est la présence de calcium. Le calcium, vous le savez sûrement, il est essentiel pour la santé de votre squelette et la santé de vos dents. Et selon un article sur Elemental Medium, les avantages du lait en tant que source de calcium pour la santé osseuse seraient remis en question. Alors oui, le calcium est présent en quantité assez importante dans le lait, mais il semblerait qu'il ne puisse pas être absorbé de manière efficace par le corps. Certaines études suggèrent même que les pays qui consomment le plus de lait ont les taux les plus élevés de fractures osseuses, ce qui remet un peu en question ce mythe qui existe depuis des décennies. Sur le graphique suivant, c'est vraiment parlant. Les pays où la consommation de lait est la plus élevée, comme la Suède par exemple, ont tendance à avoir un risque plus élevé de fractures de la hanche que ceux où la consommation de lait est plus faible, comme la Chine. C'est sûrement pas ça qui nous permettra d'établir des conclusions définitives, mais c'est quand même une info ultra intéressante. Pour tous ceux qui font de la muscu, faut qu'on fasse un petit focus rapide sur la whey. La whey est un sous-produit du lait qui est souvent utilisé par les pratiquants de muscu comme complément alimentaire, ou pas d'autres sportifs d'ailleurs, c'est pas exclusif aux pratiquants de muscu. Moi-même j'en consomme régulièrement depuis de nombreuses années, parce que c'est une source intéressante de protéines et qu'elle est plutôt facile à intégrer à une alimentation équilibrée. Par contre, c'est comme le lait, faut faire attention à la whey que vous choisissez. Un lait de mauvaise qualité donnera une whey de mauvaise qualité. Il y a plein de variétés différentes et c'est super important de choisir une whey dont vous connaissez la provenance, tout ça pour éviter les potentielles contaminations et garantir une efficacité optimale. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la whey, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet, donc si vous êtes intéressé, je vous laisse le lien dans la description. Compte tenu de toutes ces infos, c'est quand même assez compliqué de vous recommander de boire du lait. Alors certes, comme on l'a vu, il y a de bonnes choses dans le lait, il y a de la protéine, il y a du calcium, il y a de la vitamine D, mais toutes ces choses on peut les trouver ailleurs sans risquer d'avoir des soucis à cause de l'intolérance sur lactose. En plus de ça, avec toutes les études que j'ai consultées, je me suis rendu compte que mine de rien, le lait, c'est un peu interaglissant. Entre les études financées, les études qui ne prennent pas de risques et les études réalisées avec sérieux, c'est quand même difficile d'y voir clair. Ce qui reste important, ceci dit, c'est la quantité et la qualité des produits laitiers que vous allez décider de consommer. Un lait issu d'une vache élevé en plein air, localement, sans antibiotiques, c'est juste indispensable. Je serais carrément tenté de vous déconseiller de boire du lait si jamais ils répondent pas à tous ces critères. Gardez aussi en tête que la plupart de ces études sont des études d'observation et que les résultats du coup peuvent être un peu discutables. Et si on prend un peu de recul, on est déjà exposé à des choses qui sont parfois plus dangereuses que le lait. On est littéralement des millions, des milliards même, à respirer des gaz d'échappement toute la journée. Donc, ça permet quand même de mettre les choses en perspective. A mon sens, consommer du lait n'est plus indispensable à partir du moment où la croissance est terminée. On pourrait même partir du principe qu'il est même pas indispensable pendant la croissance si jamais on s'assure d'avoir les apports nécessaires avec d'autres sources d'aliments. Tous les nutriments présents dans le lait sont présents ailleurs. Donc, si vous n'aimez pas le goût du lait ou que vous êtes atolérant en lactose, passez votre chemin. Ok les amis, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. A plus. ALBRECHE ALBRECHE